Ok, on avait vu à la vidéo précédente la formule de l'intégration par partie, on avait vu que ça pouvait nous aider à calculer des intégrales produites de fonctions dont on ne voyait pas bien la primitive. Eh bien, on va essayer d'appliquer ça, et en même temps, on va voir que calculer une intégrale, ça peut nous servir à trouver des primitives de fonctions. Par exemple, donc là, notre but, dans l'exemple qu'on va faire, ça va être de trouver les primitives de la fonction qui a x associé x cosinus x. Et pour ceci, je vais me servir de ce qu'on appelle le premier théorème fondamental de l'analyse. On avait parlé du deuxième, maintenant on va parler du premier. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le premier théorème fondamental de l'analyse ? Il nous dit que si f est une fonction dont on peut calculer une intégrale, en général, les fonctions dont on peut calculer une intégrale, tu peux considérer que ce sont les fonctions qui sont continues par morceau. Donc si f est une fonction continue par morceau, je vais pouvoir trouver une primitive de f en calculant l'intégrale entre n'importe quel nombre petit a et x de f de t dt. Et ça, si je réussis à calculer cette intégrale, ça va me donner une fonction de x qui va être une primitive de f parce que, voilà, si jamais je trouvais une primitive de ceci, eh bien ça me ferait, je calculerais grand f de t à prendre entre petit a et x, ce qui me donnerait grand f de x moins grand f de a. Et si je dérive par rapport à x grand f de x moins grand f de a, eh bien grand f de x, sa dérivée, c'est petit f de x, comme on vient de le dire, et grand f de a, c'est une constante, sa dérivée, c'est zéro. Donc je vois bien qu'en dérivant cette intégrale, je retrouve bien f de x. Donc cette intégrale me donne bien une primitive de f de x. C'est ça que me dit le premier théorème fondamental de l'analyse. Donc, maintenant, revenons à notre fonction qui a x associé x cos x. C'est une fonction qui est continue. Si elle est continue, elle sera donc continue par morceau. Donc on peut calculer son intégrale. On va pouvoir trouver une primitive. Et une primitive va être donnée par la formule intégrale de n'importe quoi, disons par exemple de zéro à x, de t cosinus t dt. Et voilà, donc si je réussis à calculer cette intégrale, ça va me donner une primitive de la fonction x cosinus x. Maintenant, je constate que sous le signe intégral, j'ai un produit de deux fonctions. Et je me dis, je vais peut-être essayer une intégration par partie. Alors pour essayer une intégration par partie, je me demande, mon produit de deux fonctions, il va correspondre à quoi dans la formule ? C'est-à-dire, est-ce que f de x de la formule va me donner t et g prime de x va me donner cosinus t ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que je vais considérer que f de x c'est cosinus t et que g prime de x c'est t ? Eh bien, pour le savoir, il faut se dire qu'essentiellement, le travail qu'on va avoir à faire, c'est calculer l'intégrale qui est tout à fait à droite, l'intégrale de f prime de x, g de x, d x, en espérant qu'elle sera plus simple que l'intégrale que j'ai au départ. Et donc, on va se dire, moi, j'aimerais bien que mon f prime, il soit plus simple que le f, pour simplifier les choses. Et j'aimerais bien que le g, qui est une primitive de g prime, eh bien, il ne soit pas beaucoup plus compliqué que le g prime. Et c'est ça qui va m'aider à choisir qu'est-ce que je prends pour f et qu'est-ce que je prends pour g prime. Là, par exemple, je m'aperçois que si je choisis que f de x correspond à t et que g prime de x correspond à cosinus x, eh bien, ça va me donner quoi dans l'intégrale qui est tout à fait à droite, qui est vraiment celle que je vais devoir calculer ? Eh bien, ça va me donner que f prime de x, c'est la dérivée de x, donc c'est 1. Donc, c'est bien ça. La dérivée f prime de x est vraiment plus simple que f de x parce que 1, c'est plus simple que x. et si g prime de x, c'est cosinus x, alors g de x, c'est une primitive de cosinus et une primitive de cosinus, c'est sinus. Donc, g de x n'est pas beaucoup plus compliqué que g prime de x. Quand je remplace cosinus par sinus, ça ne me complique pas phénoménalement ma formule. Donc, je vais faire ce petit tableau-là que je te conseille de toujours faire quand tu fais une intégration par partie pour dire à quoi correspond f, à quoi correspond f prime, à quoi correspond g et à quoi correspond g prime. eh bien, f, ça va être t, f prime, ça va être 1, g, ça va être sinus de t et g prime, ça va être cosinus de t. Comme on vient de le dire. Et là, il ne reste plus qu'à remplacer tout ça dans la formule de l'intégration par partie. et on obtient que l'intégrale de 0 à x de t cosinus t dt, c'est d'abord f de t, g de t, c'est-à-dire 1x fois sinus x à prendre, t fois sinus t, pardon, à prendre entre 0 et x moins l'intégrale à prendre entre 0 et x de f prime g. Eh bien, f prime g, c'est 1 fois sinus t, pardon, 1 fois sinus t dt. Et je vois tout de suite que cette dernière intégrale est très facile à calculer, ce n'est pas un problème. Donc, faisons le calcul. On doit calculer, on doit évaluer t sinus t entre 0 et x. Ça me donne, ça, ça va me donner x sinus x moins 0 sinus 0. Je remplace t par x et t par 0 et je fais la différence. Voilà. Et ensuite, je recopie le signe moins et mon intégrale de sinus t, je connais une primitive de sinus t, c'est moins que sinus t. Donc là, je calcule l'intégrale en trouvant la primitive. je vais avoir moins que sinus t à prendre entre 0 et x. Voilà. Donc là, maintenant, c'est du calcul tout simple. Ça va me donner quoi ? Ça va me donner x sinus x. Bon, le deuxième terme, niveau 0, je ne l'écris pas. Moins, entre parenthèses, j'évalue la fonction en x, ça me fait moins que sinus x. Ensuite, moins, moins, ça donne plus que sinus de 0. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir les parenthèses. Ça me donne x sinus x plus que sinus x et moins que sinus de 0, c'est moins 1. Et donc, voilà, une fonction qui est une primitive de la fonction x cosinus x. Mais quand on en connaît une, on les connaît toutes. il suffit de rajouter une constante, c'est-à-dire de changer la constante moins 1 en plus c pour dire que si je prends n'importe quelle constante, je vais pouvoir trouver une primitive de x cosinus x. Donc, les primitives de la fonction qui a x associé à x cosinus x sont de la forme une fonction qui a x associé à x sinus x plus cosinus x plus c, parce que là, on a trouvé une constante égale à moins 1, mais la constante peut être égale à ce que je veux, ça ne changera pas la dérivée. Et tu peux essayer de dériver x sinus x plus cosinus x et tu verras que tu trouveras bien x cosinus x.